Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série L'œuvre du destin. Sherlyn va essayer de se sauver en accusant Mega de son crime, et Mega va dire que c'est elle qui a assassiné Akshay. Prita va également découvrir que c'est Pridvi qui a enceinté Sherlyn et va décider de l'exposer. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, ou vous pouvez taper zimagikinfo plus ou arrobas zimagikactu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, Tik Tok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zimagik. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Prita avait donné des vidéosurveillance qui prouvaient comment Sherlyn était partie rencontrer Akshay avant sa mort, et a signalé que les autres images étaient supprimées. Le juge demande à Prita si elle a encore quelque chose à dire, Prita lui demande de libérer Karan et de rendre le verdict, si l'affaire est encore retardée, Karan sera toujours en prison. Le juge leur dit qu'il donnera le verdict après la peau. Karina de son côté est furieux. Elle demande à Raki si elle était au courant que Prita allait accuser Sherlyn. Raki lui dit qu'elle ne savait rien, mais si elle l'a fait, elle doit avoir une bonne raison. Prita s'approche d'eux, Karina lui demande pourquoi elle se venge de Sherlyn comme ça, même si les deux sont habitués à se disputer, elle ne devait pas agir ainsi. Prita lui dit qu'elle n'est pas en train de se venger d'elle, c'est juste la vérité. Karina se fâche encore plus, Raki essaie de la calmer. Karina dit à Raki qu'elle aurait dû gronder Prita pour ça, mais elle est restée silencieuse. Karina dit à Prita qu'elle avait commencé à lui faire confiance, mais elle a brisé cela. Elle s'en va de là, Raki demande à Prita de ne pas se sentir mal, Karina aime beaucoup Sherlyn. Raki lui dit ensuite que si ce qu'elle vient de dire est vrai, ils vont se sentir très mal parce que Sherlyn et la belle fille est née de leur famille. Raki se demande ce que Richard va sentir après avoir appris ça, car Sherlyn est enceinte de lui. Prita essaie de lui parler mais elle s'en va de là. Sherlyn de son côté demande à Maïra de l'aider, Maïra lui dit qu'elle ne peut rien faire, ils sont au tribunal. Sherlyn lui demande de penser à quelque chose pour l'aider, elle ne doit pas être égoïste, Maïra refus. Maïra se tourne, elle est choquée de voir Prita derrière eux. Maïra part de là, Prita dit à Sherlyn qu'elle ne va pas perdre cette affaire car il s'agit de son mari, elle ira en prison. Sherlyn lui dit qu'elle n'est pas la meurtrière. Prita lui demande comment Akshay est alors mort, Sherlyn lui dit que les gens sont nés pour mourir. Sherlyn l'avertit d'arrêter avec cette histoire sinon elle aura des conséquences graves. Sherlyn s'en va de là et Prita devient tendue à cause de cette menace. Samir vient là pour lui dire que l'audience veut recommencer, il la trouve tendue. Il lui demande ce qu'il y a, Prita ne lui dit rien et rentre au tribunal. Karan de son côté cause avec Raki. Karan demande à Raki si elle doute de Prita, Raki lui dit qu'elle lui fait confiance. Elle dit que si ce que Prita a dit est vrai, elle ne va jamais pardonner à Sherlyn. Un policier vient appeler Karan, lui demandant de venir, l'audience veut de nouveau recommencer. Sherlyn de son côté demande à Pritvi de l'aider, Pritvi lui dit qu'il ne peut rien faire pour le moment. Sherlyn lui dit qu'elle a fait beaucoup de choses pour lui dans sa vie. Elle lui demande de se demander ce qui pourrait arriver si tout le monde découvre qu'elle est enceinte de lui. Elle lui dit que si leur relation est découverte, ça sera catastrophique. Kritika vient là et leur demande de quelle relation ils parlent. Pritvi essaie de trouver un faux prétexte, Kritika l'emmène à côté. Kritika lui demande de quoi est-ce que les deux parlaient, Pritvi lui dit qu'il a pitié de Sherlyn parce que Prita l'a accusée injustement. Kritika lui demande de ne pas faire confiance à Sherlyn, elle n'est pas une bonne personne. L'audience recommence, les vidéos que Prita a montrées sont vraies, Sherlyn était ce jour-là à l'hôtel. Sherlyn demande aussi la permission de parler, et demande à ce qu'on appelle Megha. Sherlyn dit que c'est vrai qu'elle a rencontré Akshay ce jour-là, mais c'était pour sauver le respect de la famille. Akshay faisait chanter Kritika avec des images vulgaires, menaçant de ruiner le respect de leur famille, et elle a même volé les bijoux de la famille pour donner à Megha qui la faisait aussi chanter, alors qu'en réalité, c'est elle qui a tué Akshay. Megha dit qu'elle ne peut pas tuer la personne qui était sur le point d'être le père de son enfant, Sherlyn lui dit qu'elle lui a fait chanter en lui disant qu'elle a des images que Akshay a laissées, et elle lui a demandé de l'argent. Megha dit que Sherlyn ment, tout ce que Prita a dit c'est vrai. Sherlyn lui demande d'avouer si elle ne lui a pas demandé l'argent. Elle dit qu'elle a juste essayé de sauver le respect de la famille, raison pour laquelle elle est partie rencontrer Akshay, mais en réalité, c'est Megha qui avait tué Akshay. Prita est étonnée par la façon dont Sherlyn ment. Sherlyn se tourne vers Kritika et lui demande pardon, elle lui dit qu'elle avait vu les messages dans son téléphone quand Akshay la faisait chanter. Sherlyn explique qu'après la mort de Akshay, Megha lui faisait chanter aussi en disant qu'elle a des images de Kritika que Akshay avait laissées en sa possession, et elle lui demandait de l'argent. Plus tard, Megha a avoué elle-même qu'elle a assassiné Akshay. Megha lui demande si elle a dit ça ou, Sherlyn montre une vidéo d'elle avouant cela. Megha dit qu'elle faisait cela pour l'effrayer. Sherlyn demande au juge de donner son verdict et elle part s'asseoir au banc. Le juge condamne Megha et ordonne son arrestation, et la libération de Karan. Toute la famille rentre à la maison et grand-mère les accueille. Grand-mère est heureuse de revoir Karan, Karina lui demande de féliciter Sherlyn, c'est grâce à elle que Karan est libérée. Grand-mère commence faire des éloges de Sherlyn. Karina part crier sur Prita, lui disant qu'elle doit au moins avoir honte et s'excuser pour avoir mal agi envers Sherlyn. Raki essaie de calmer la situation, Prita leur dit qu'elle n'a pas de problème, elle peut s'excuser. Shristi devient furieux et part directement chez elle. Grand-mère demande à tout le monde de partir de là, ils doivent sûrement être fatigués. Sherlyn arrête Prita pendant que tout le monde s'en va. Shristi rentre à la maison et Jan qui lui demande ce qui s'est passé. Shristi lui dit que Sherlyn s'est sauvée et a également sauvé Karan avec ses mensonges, et elle paraît comme une déesse aux yeux de la famille. Sherlyn de son côté demande à Prita de ne plus jamais essayer de la ruiner, elle peut ruiner sa vie comme elle a récupéré le rôle de la meilleure belle-fille. Prita lui dit qu'elle est la vraie meurtrière. Sherlyn lui dit qu'elle l'a tuée par accident, elle était partie le voir pour la faire de photos de Kritika. Prita lui dit que c'est faux, c'est lié à sa grossesse. Sherlyn est choquée. Prita lui dit qu'elle avait vu son rapport de grossesse chez Akshay, elle va enquêter pour savoir pourquoi Akshay la faisait chanter pour sa grossesse, ensuite elle va l'exposer à la famille. Sherlyn lui demande de reculer sinon elle risque de lui faire du mal, Prita ne veut rien entendre. Prita s'en va de là, Sherlyn décide d'appeler Mayra et Pritvi. Elle se dit qu'elle va les punir pour avoir refusé de l'aider au tribunal. Prita parle avec Djan qui au téléphone, et Djan qui s'excuse pour avoir manqué de venir à l'audience. Prita lui demande de ne pas s'inquiéter, Karan est déjà de retour. Karan entre là et elle coupe l'appel. Karan s'assoit sur le canapé et lui demande de venir s'asseoir avec lui. Prita devient nerveuse et s'assoit avec lui, les deux deviennent un peu romantiques. Après ça, Prita dit que les deux savent que c'est Sherlyn la vraie meurtrière, mais elle a fait en sorte qu'une autre personne soit condamnée à sa place. Les deux deviennent tendus. Sherlyn de son côté gronde Pritvi et Mayra pour avoir refusé de l'aider au tribunal. Pritvi lui dit que s'il l'avait aidé, elle n'allait pas donner le meilleur d'elle. Sherlyn lui demande d'arrêter de dire des idioties. Elle leur dit qu'elle aussi ne va pas les aider, quand ils auront besoin de son aide. Les deux deviennent tendus, et Raki vient là. Sherlyn lui dit que Mayra et Pritvi sont venues se renseigner sur l'état de sa grossesse. Raki lui donne un verre de lait, Sherlyn leur dit ensuite qu'elle veut se reposer. Après le départ de tout le monde, Sherlyn se dit qu'elle sera chouchoutée maintenant, elle doit maintenant son statut de belle fille géniale, supérieure à Prita. Le lendemain, Prita se réveille et commence à contempler le visage de Karan. Karan se réveille et lui demande si elle observait son visage. Prita essaie de fuir sa question en disant qu'elle va à la cuisine, Karan l'attrape et les deux font des jeux romantiques. Mayra les voit et devient en colère. Elle se dit qu'elle reste ici pour Karan, mais il l'ignore, elle doit faire quelque chose. Mayra part à la table à manger, Pritvi vient aussi là et la trouve tendue. Il lui demande ce qu'il y a, Mayra lui dit qu'elle est tendue parce que Sherlyn est en colère contre eux. Pritvi lui demande de ne pas s'inquiéter, elle va se calmer. Après ça, toute la famille vient aussi à table. Chez Sarla, elle ne se sent pas bien, Shrichti décide à ce qu'elle se fasse examiner à l'hôpital pour savoir ce qui la dérange. Chez les Loutras, pendant qu'ils sont à la table à manger, Karina dit que le mariage de Pritvi et Kritika doit se faire dans trois jours, car Karan est revenue de la prison, Richab va aussi bientôt revenir, beaucoup de problèmes sont déjà résolus. Pritvi décide également d'organiser une cérémonie pour la grossesse de Sherlyn. Karan se lève de là et leur dit qu'il va à son entraînement, Pritvi se lève et leur dit qu'il va au bureau. Pritvi demande à Prita d'inviter Sarla à venir à la cérémonie, elle ne veut pas de refus. Maïra se dit qu'on pense à tout le monde sauf à elle, elle a l'impression que les membres de cette famille ruinent sa vie. Chez Sarla, elle demande à Shrichti pourquoi elle part à l'hôpital, ça ne sera que du gaspillage, elle peut s'acheter les produits et consommer. Shrichti insiste, elle lui dit que sa santé est très importante. Sherlyn de son côté part dans sa chambre, elle se sent mal brusquement. Elle appelle à l'hôpital pour prendre un rendez-vous avec le médecin. Shrichti de son côté arrive avec Sarla à l'hôpital de la ville, et Sarla s'en dévertige. Shrichti demande à ce qu'on lui donne fauteuil roulant, Sarla lui demande de l'emmener simplement chez le médecin. Sherlyn de son côté appelle Pritvi et lui dit qu'elle ne se sent pas bien. Elle lui demande de le rencontrer à la réception de l'hôpital de la ville, l'hôpital où Shrichti et Sarla sont partis. Le médecin de son côté demande à Sarla de faire certains examens. Prita vient là et demande au médecin de faire vite. Sarla gronde Shrichti pour avoir appelé Prita, Prita lui dit que c'était important qu'elle lui parle à propos de cela. Sherlyn et Pritvi arrivent aussi à l'hôpital, et se dirigent à la réception. On leur dit que l'autre médecin n'est pas là, juste un autre qui s'appelle Roshni. Pritvi se souvient que c'est son ex-copine, il dit à Sherlyn que celle-là n'a jamais été intelligente, elle ne peut pas être un bon médecin. Sherlyn refuse et les deux décident d'aller la voir. Sherlyn part au cabinet, Pritvi lui dit qu'il attend dehors. Les deux passent à côté de Prita et Shrichti, mais ils ne se voient pas. Sherlyn entre dans le cabinet, la fille la reconnaît et lui demande si sa vie est devenue comme elle voulait. Sherlyn lui dit que oui, elle est mariée. Shrichti de son côté dit à Prita qu'elle sent comme si elle ne peut rien. Depuis qu'elle est mariée elle l'appelle pour chaque problème. Prita lui demande de ne pas se sentir mal, elle est sa sœur. Pritvi part dans le cabinet du médecin, Shrichti la voit et le dit à Prita. Les deux décident de savoir ce qu'il fait ici. Sherlyn fait entrer Pritvi et la présente comme son mari à l'hôpital. Pritvi se comporte gentiment envers son ex-copine médecin, cela rend Sherlyn jalouse. Roshni emmène Sherlyn pour la consultation, Pritvi sent des bruits à la porte. Il devient inquiet et se demande si on les a suivis. Une personne vient dire à Shrichti et Prita de venir, ils ont fait les examens de leur mère, les deux partent là où se trouve Sarla. Sherlyn de son côté demande à Roshni si elle est devenue médecin comment, elle n'était pas intelligente à l'école. Roshni lui dit qu'elle est déjà mariée à quelqu'un d'autre, ça ne sert à rien de revenir sur le passé, Pritvi ne l'intéresse pas. Sherlyn lui demande encore comment elle a obtenu son diplôme. Roshni lui dit qu'elle est sa patiente, elle doit agir comme telle. Sherlyn lui demande d'admettre qu'elle est la meilleure, c'est elle qui est restée avec Pritvi. Roshni lui demande pourquoi elle est si immature, Sherlyn lui dit qu'elle sent qu'elle est jalouse d'elle. Roshni lui demande d'aller attendre un autre gynécologue, elle s'en va de là. Prita et Shristi arrivent là où se trouve Sarla, et elle lui demande d'attendre encore une heure, pour qu'elle récupère ses rapports. Sarla leur dit qu'elle doit rentrer vite à la maison, ses manques vont être gâtés. Shristi et Prita sourient, elles disent que Sarla se comporte souvent comme une enfant. Sarla demande à Shristi de rester avec Prita, et de revenir à la maison juste après son départ. Prita se dit aussi qu'elle doit se dépêcher, Raki fait sûrement les préparatifs seul à la maison. Sherlyn de son côté demande à Pritvi de venir avec lui dans la fille d'attente, elle doit attendre un autre gynécologue. Pritvi lui demande ce qui s'est passé, Roshni vient là et leur demande d'attendre un autre gynécologue. Pritvi insiste pour savoir pourquoi, Sherlyn dit que Roshni est jalouse d'eux. Roshni dit que Pritvi ne l'intéresse pas du tout, elle a avancé dans la vie. Sherlyn dit à Pritvi que s'il veut rester là pour parler à Roshni, il peut rester. Pritvi part de là avec Sherlyn. Une personne vient appeler Prita et Shristi pour aller prendre les rapports de Sarla. Les deux vont au cabinet de Roshni, et essaient de lui poser des questions sur Sherlyn qui était avec Pritvi. Roshni refuse de leur donner des réponses et les deux partent. Shristi dit que Sherlyn s'en sort à chaque fois. Les deux voient Sherlyn et Pritvi marcher ensemble, Pritvi dit à Sherlyn qu'il sera toujours son seul amour, elle ne doit pas s'inquiéter. Shristi dit à Prita qu'ils ne doivent pas les suivre, sinon Sherlyn va essayer de se sauver. Prita et Shristi partent de nouveau dans le cabinet de Roshni, et lui demandent de leur fournir des informations sur Sherlyn, elle est en train de tromper son mari. Pritvi. Roshni leur dit que c'est impossible, Sherlyn ne peut pas tromper Pritvi, elle connaît à quel point Sherlyn aime Pritvi depuis le collège. Prita et Shristi lui disent que Sherlyn n'est pas mariée à Pritvi mais à Richa Bloutra, et Pritvi essaie d'épouser Kritika dans une même famille. Roshni est choquée. Prita lui demande de leur aider pour sauver Kritika, et pour sauver le bébé, enfin qu'ils grandissent avec son vrai père. Roshni accepte d'aider Prita pour exposer Sherlyn. Sherlyn rentre à la maison en tenant Pritvi à la main. Arrivé chez les Loutras, Pritvi retire sa main en disant que ça ne sera pas bon si les Loutras les voyaient ainsi. Sherlyn lui dit qu'elle s'en fiche, elle veut seulement tenir sa main et sentir sa présence à ses côtés. Pritvi lui demande de comprendre et il s'en va de là. Sherlyn entre à la maison et trouve Raki avec des bijoux qu'elle veut lui offrir. Raki l'appelle et lui donne ses bijoux pour avoir sauvé Karan. Elle lui dit que si elle lui avait demandé de bijoux, elle aurait pu lui donner cela, mais elle lui pardonne de les avoir volés, car c'était pour des bonnes raisons. Sherlyn prend les bijoux offerts par Raki, Maïra devient jalouse. Maïra se dit qu'elle aurait pu aussi devenir une belle fille idéale, mais Prita a tout gâché pour elle. Qu'est-ce que Prita va faire maintenant qu'elle connaît le vrai papa de l'enfant de Sherlyn ? Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre zimagique info plus, ou arrobas zimagique actus sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye !